Mes chers camarades, bien le bonjour ! On dit souvent qu'on n'arrête pas le progrès. Quand on découvre une nouvelle technologie comme internet par exemple, le progrès s'emballe, il est instoppable et presque fou. On a d'ailleurs une période qui porte ce même nom, les années folles, qui sont entre la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Et un des grands progrès de cette époque, c'est l'aviation. Innovation technique, bons technologiques, les pilotes cherchent à aller toujours plus vite, toujours plus haut, et c'est justement la naissance des raids, des aventures aériennes qui cherchent à repousser les frontières, que ce soit au profit de futures lignes commerciales ou encore à but de propagande étatique et industrielle. Mais c'est aussi une période où l'aéronautique influence les arts, comme la peinture, l'architecture et bien d'autres. On découvre tout ça au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget grâce à l'exposition sur les années folles de l'aviation. Et aujourd'hui, c'est l'une des commissaires de l'exposition qui va vous donner un avant-goût de tout ça, et comme on a des vidéos d'archives en anglais, pensez bien à activer les sous-titres ! Musique 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 Cette exposition concerne en réalité toute la période de l'entre-deux-guerres. On s'intéresse à la période entre 1919 et 1939, qui correspond vraiment à un essor très important du point de vue technique dans le domaine de l'aviation, puisqu'on part de compagnies très fragiles, avec un commerce extrêmement balbutiant dans le domaine commercial, des lignes très peu fiables. Et on arrive à la fin de la période avec un réseau international bien établi et des conditions de voyage qui se sont considérablement améliorées. En parallèle, on tisse en réalité tout un récit, on tresse un écheveau qui concerne aussi bien l'histoire sociale, l'histoire des techniques, l'histoire des arts, pour élaborer un récit qui montre comment l'évolution de l'aviation accompagne et est un miroir en réalité d'évolution propre à la société de ces années-là. Il faut bien comprendre que l'aviation comme arme a émergi à l'occasion de la Première Guerre mondiale et plus précisément lors de la bataille de Verdun en février 1916. L'aviation à cette époque est essentiellement utilisée à des fins d'observation et de reconnaissance. La chasse et le bombardement sont vraiment minoritaires et marginales à cette époque. De plus, l'industrie est encore balbutiante et a du mal à faire face aux nouvelles demandes de l'état-major qui sont de plus en plus précises. En fait, il y a un retard. Et c'est finalement à la fin du conflit qu'il y a une adéquation entre les possibilités techniques, les possibilités industrielles et l'utilité de l'aviation. Cette mise au point intervient trop tardivement. Ce qui fait que quand le premier conflit mondial se termine, en fait, on a une situation un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un surplus d'avions. Il y a environ 12 000 bombardiers qui sont disponibles. Et on a également, du point de vue des compétences humaines, un certain nombre de pilotes qui ont été formés. On a également des capacités de construire et d'entretenir du matériel. Et finalement, peu de possibilités de mettre en œuvre ces compétences. Et quelque part, les RAID vont constituer une possibilité pour ces AS, pour ces anciens pilotes militaires, de continuer à exercer. Et enfin, c'est également dans ce contexte-là que l'aviation commerciale naît, puisque quelque part, c'est l'opportunité d'être dans cette économie de la reconversion, de faire en sorte que c'est aussi bien ces avions que ces équipages puissent être utilisés à d'autres fins. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est vrai que dans cette histoire des RAID, qui concernent le monde entier, nous, on a présenté beaucoup de RAID qui sont au départ ou à l'arrivée du Bourget, parce que l'aéroport du Bourget, dans cette histoire, tient vraiment un rôle très particulier. On peut dire que c'est un acteur à part entière qui a vu le départ ou l'arrivée d'exploits, parfois de tragédies. On évoque un certain nombre de RAID, dont celui effectué par Charles Lindbergh en 1927, qui, pour la première fois, relie New York à Paris, sans escale et en solitaire. Ce vol atterrit au Bourget et suscite un véritable engouement de la part de la foule, d'une foule très importante qui s'est massée sur l'aérodrome pour recevoir Lindbergh et acclamer cet exploit. Alors Lindbergh, il faut savoir qu'il effectue cette traversée en étant très jeune, mais néanmoins, il a de l'expérience, parce qu'il a servi pendant quatre ans dans l'aéropostale américaine. Donc, c'est vraiment un pilote aguerri, mais qui n'a jamais volé au-dessus de l'océan. Et donc, il se met ce défi en tête. Il faut savoir qu'à l'époque, la traversée New York-Paris fait l'objet de beaucoup d'attentes, de beaucoup de spéculations. Un prix est associé à cette réussite et Lindbergh se lance avec d'autres concurrents. Et simplement, il est peut-être un peu plus téméraire que les autres. Il profite d'une fenêtre de beau temps pour s'élancer. Et lui, son défi, en fait, c'est d'emporter le plus d'essence possible. Ce qui explique le fait qu'il choisit de voyager seul, de ne pas avoir de copilote à bord, de voyager sur un avion avec un seul moteur. Et il réduit aussi au maximum l'instrumentation pour alléger le poids de l'appareil, afin d'emporter le maximum d'essence pour lui permettre d'arriver au bout. Et donc, dans cette course à la performance, la figure de l'aviateur et de l'aviatrice devient prépondérante. C'est-à-dire qu'on sait bien que pour remporter tous ces prix et battre ces records, il faut faire preuve de qualité vraiment exceptionnelle, aussi bien physique, puisque dans les années 20 et jusqu'au début des années 30, en réalité, les cockpits sont ouverts. Donc, les aviateurs sont soumis à tous les éléments. Ils doivent vraiment affronter le froid, le manque d'oxygène, l'huile qui peut s'échapper. Ils sont protégés pour cela de manière assez rudimentaire par leur combinaison. Donc, ces difficultés réelles, physiques, demandent beaucoup de qualité, mais aussi de qualité morale. Et c'est là-dessus aussi que la presse de l'époque va insister, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de courage, d'abnégation. Il faut parfois rester comme Lindbergh, 33 heures sans dormir pour ne pas perdre le cap. Et dans cette histoire, les aviatrices font la preuve qu'elles sont autant capables que les hommes d'accomplir ces exploits. Donc, les barrières physiques, les préjugés tombent tout seules, même si, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans une époque où il y a une réelle recherche d'émancipation des corps et des esprits, la figure de l'aviatrice, qui est une femme exceptionnelle, peut constituer un modèle pour nombre de jeunes filles. La première femme à la plier de l'Avac, la première femme à la plier de l'Avac, la première personne à la plier de l'Avac, elle recebe une des plus témolteux de l'avis que jamais accorde à la plier. C'est son le plus brillant chapitre dans une 16-année aviée. La première femme à la plier de l'Avac, c'est un peu plus grand. C'est pas mal d'émancipation de la plier de l'Avac, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est aussi l'occasion pour nous, cette exposition, on s'en est aussi servi comme un prétexte pour aborder des angles de vue qui sont peu habituels. On aborde la question de l'émancipation féminine et en particulier la lutte pour le droit de vote des femmes qui prend véritablement appui sur ces figures exceptionnelles que sont les aviatrices à l'époque. Parmi les aviatrices remarquables, je voudrais évoquer la figure d'Hélène Boucher qui a connu une carrière très courte et très fulgurante. Alors Hélène Boucher, comme toutes les femmes de l'époque, pour accomplir son rêve de devenir aviatrice, c'est une vocation qu'elle découvre en 1930 à l'occasion d'un baptême de l'air. Donc pour assouvir cette vocation qu'elle ressent, elle doit affronter plusieurs difficultés. Et la première, c'est la question du coût de la formation pour devenir pilote. Elle réussit en 1931 à avoir son brevet de pilote et elle doit après affronter la deuxième difficulté qui est celle d'acquérir un avion. Alors ses débuts sont difficiles, elle tente un premier raid qui consiste à relier Paris à Saigon qui échoue. Elle doit faire demi-tour assez rapidement. L'avion qu'elle a acquis pour effectuer ce raid est britannique, ce qui lui vaut aussi des critiques puisque les raids ont une vocation patriotique. Un des objectifs qui leur est assigné est aussi de représenter le savoir-faire et l'excellence de l'industrie aéronautique française. Donc ce premier raid est un échec. Finalement, elle se fait connaître à l'occasion d'un meeting et elle demande à Michel Détroyat, un aviateur spécialiste de la voltige, de lui apprendre la voltige et c'est en se produisant dans ce type de spectacle qu'elle acquiert à la notoriété, si bien qu'elle est repérée par l'entreprise Codron pour qui elle devient pilote d'essai en 1934. Avec Codron et sur l'avion Rafale, elle remporte plusieurs records mondiaux, dont un record de vitesse. À cette occasion, elle est surnommée la femme la plus vite du monde et je vous parlais de carrière extrêmement courte et fulgurante puisque là on est en 1934 et elle meurt très banalement dans un accident à l'occasion d'un entraînement. Son cercueil est installé aux Invalides, ce qui est une première pour une femme française. Pour permettre un recueillement avant qu'elle soit inhumée dans le cimetière de son village d'origine. Quand je parlais d'exploitation patriotique nationale, immédiatement la figure de cette jeune femme acquiert un statut d'exemplarité. On parle de la jeune fille française exemplaire, à la fois modeste, vertueuse, extrêmement courageuse. Et c'est cette image qui est véhiculée au cours des années. Les affiches sont effectivement une très belle démonstration des espoirs portés par l'aviation dans les années 1920 et également dans les années 1930, puisque l'avion est associé à une valeur très importante pendant toute la période qui est celle de la vitesse. Il y a une véritable frénésie d'aller toujours plus vite, de battre des records. Il y a cette volonté de la performance. Donc que les affiches illustrent à plusieurs titres, je pense à plusieurs affiches de courses que nous montrons dans l'exposition. Notamment des affiches des années 1930 liées à la coupe Dutch de la Meurthe, qui trouvent des moyens plastiques de traduire cette volonté de vitesse avec des avions en mouvement, avec aussi des recherches vraiment graphiques qui cherchent à l'efficacité du message, qui passent par une sobriété dans le choix des couleurs et dans le choix de la typographie. Parmi les grands noms de l'affiche qui se sont saisies du motif de l'avion et aussi de tous les événements qui y étaient liés, on a la fierté de présenter une affiche de Robert Mallet-Stevens qui date de 1922, qui promeut en réalité un grand prix qui se déroule sur l'aéroport du Bourget. C'est une affiche extrêmement impactante, visuellement parlant, et on ne peut pas s'empêcher de penser que Robert Mallet-Stevens utilise pour élaborer cette affiche son expérience passée, puisqu'il a été engagé volontaire dans l'aéronautique lors de la Première Guerre mondiale, et il était un poste d'observateur. Et on voit bien que finalement, dans l'affiche, il retient une vue qu'on peut avoir d'en haut et qui tend vraiment à aplatir les motifs et à ne retenir que le trait de ce qu'on voit d'en haut. Et donc cette affiche est extrêmement épurée, on voit le contour de l'avion sur un aplat à la fois jaune et bleu, et quelque part c'est ce symbole de modernité qui fait la valeur promotionnelle de l'affiche. Alors parmi les mouvements artistiques importants de l'époque et qui ont un lien direct avec l'aviation, je voudrais évoquer le mouvement de l'aérofuturisme italien. En fait, le départ, c'est le mouvement du futurisme qui naît en 1909 et qui a vraiment pour point de départ une fascination pour la vitesse qui à l'époque est incarnée par l'automobile. En 1929, d'autres artistes, toujours en Italie, réactivent ce mouvement qu'on a appelé l'aérofuturisme, et cette fois c'est l'avion qui est au cœur des préoccupations de par évidemment les possibilités de vitesse inouïes qu'il représente pour l'époque. Un des programmes du futurisme, c'était de placer le spectateur au centre du tableau et on peut dire à travers les œuvres que nous présentons dans l'exposition que ce programme est rempli, est accompli. En particulier, le tableau de Krali, qui s'appelle « Empiqué sur la ville » et qui date de 1939, nous emmène dans le cockpit de l'aviateur qui fonce sur une ville entièrement minérale, composée presque entièrement de gratte-ciel. Et on voit dans un tableau comme celui-ci la manière de laquelle la modernité est incarnée, à la fois par cette vision extrêmement urbaine et cette vision de la vitesse qui nous entraîne sans doute vers une catastrophe. Ce qui est intéressant en plus dans ce tableau, c'est qu'on parle vraiment de sensations plus que de contemplations esthétiques. « Empiqué sur la ville » Alors après tout ça, qui est partant pour aller passer 30 heures dans un cockpit gelé ? Je pense pas grand monde ! Ou alors vous pouvez faire plus simple, vous pouvez aller visiter le musée de l'air et de l'espace du Bourget et son exposition qui va traiter de toute l'aéronautique, de la fin de la première guerre mondiale jusqu'aux prémices de la seconde. C'est une histoire de conquête humaine qui va mêler la naissance du transport aérien, les courses extrêmes, un nouvel art de vivre et de voyager, mais aussi l'affrontement des grandes puissances. L'exposition est ouverte jusqu'au 3 mars 2024, donc n'hésitez pas, foncez-y ! Et d'ailleurs, le musée en lui-même possède une des plus grandes collections d'avions au monde, depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, en passant par le Rafale, le Concorde et la création prochaine de tout un hall dédié à l'aviation civile, commerciale, légère et sportive. Promis, vous en prendrez plein les yeux et pour ça, je remercie vraiment les équipes du musée pour ce partenariat. A très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux reportages. Salut !